On fait le point. Est-ce qu'il y en a qui savent quelque chose ? Qu'est-ce que les journalistes ? C'est vrai qu'avec les journalistes on arrive à savoir quelques trucs, mais bon eux aussi... Bon, là il y en a un qui vient de m'appeler. Visiblement, apparemment depuis ce matin on a entendu qu'une équipe de gendarmes de Laurent serait partie sur Toulouse, justement pour aller à la rencontre du convoi. Et visiblement c'est confirmé. Donc ça serait confirmé. Donc la probabilité que ça se passe là dans les heures à venir, elle est importante. Après, voilà, on n'est jamais sûr de rien quoi. Jusqu'au bout on sera sûr de rien et... Alors je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, peut-être que c'est pas la peine qu'on reste tous, tous là pendant 24 ou 48 heures, je sais pas. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns, nous on va rester, moi je vais rester au moins. Voilà, je sais pas si vous pouvez vous relayer, vous remplacer, à voir. Bon, ce qu'on fera c'est que, de toute façon, il y a des gens qui surveillent. C'est... Gilles, il y a quelqu'un à Bel Air ? Je sais qui est Gilles ? Oui. À Bel Air ? Bon, à Garn, on s'y a du monde. Donc bon, s'il y a un convoi suspect, on va être vite prévenus. Donc l'idée, c'est que vraiment, si on voit arriver sur un convoi ou qu'on entend quelque chose qui arrive, on met les tracteurs en travers et on barre la route quoi. C'est passé en l'air. C'est passé en l'air. C'est passé en l'air. C'est passé en l'air. On va pas avoir la chance de les arrêter. Alors, il y a du monde, il y a une équipe de audios qui reste ce soir, toute à nuit, comme hier, en haut de la Gens. Bon, de la Gens, on a quand même eu mes vues et les hélicoptères jusqu'à maintenant. En fait, depuis dix jours qu'on est sur le terrain, les SMS à une heure, deux heures, trois heures du matin, cinq heures, six heures et toute la journée, avec des hélicoptères, on en a eu. Donc ça veut dire que les hélicos, on les voit quoi. Vous voyez bien tout à l'heure ce qui s'est passé là. Les hélicos qui tournaient là sur le Etzot et sur l'Ierse, en suivant, tout le monde a fait passer le message. Après, ouais, mais oui, bon, mais s'ils y vont en hélico, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas un bazooka pour faire ton hélico. Donc, la première chose à faire, ça sera de prendre les bagnoles et d'aller sur place et on fera une bâtiole, franchement, comme on l'a annoncé. Mais bon, voilà, on peut pas, on peut pas... Alors, c'est pas simple, mais bon, je pense qu'on les emmerde quand même. Et il faut qu'on continue à les emmerder. Et puis, toutes les heures qui passent, tous les jours qui vont passer, ça sera du temps pour nous quoi, ça joue pour nous quoi. Donc, voilà, moi, je ne vais pas vous dire de plus, hein. Donc, s'il y en a qui ont des trucs à faire ou du genre ou comme ça, qui ne veulent pas rester là, voilà. Moi, je vais aller fermer mes brebis personnellement. Voilà, et je reviens. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui.